Cérémonie de lancement officiel de consultations gratuites à Ilyes le lundi 15 novembre 2021 à Badjalan 1 ici à Pamako. L'objectif est de diminuer la souffrance visuelle des Maliens. Une initiative de l'ONZ ADFM en partenariat avec l'Optico Vision Plus au Sénégal. Pour plus de précision, écoutons ces quelques réactions recueillies par Youssouf Kone. L'objectif c'est que nous sommes là pour des consultations ophtalmologiques gratuites, bien c'est en collaboration avec l'ONZ ADFM que nous avons contacté pour faire ce genre d'action humanitaire que nous l'avons toujours faite ailleurs. C'est l'une des actions qui est très importante pour la société parce que pour nous c'est l'ONZ qui s'occupe spécialement des femmes, des jeunes femmes, de l'éducation de la femme. Alors nous, nous pensons qu'éduquer une femme c'est élever toute une nation. Donc Optic Vision a un but précis, permettre aux gens qui n'ont pas l'accès à l'ophtalmologie de leur donner l'opportunité de se faire visiter gratuitement parce qu'ils ont vu qu'il y a des gens qui sont pénalisés sur l'ophtalmologie. Au fait, le but de Optic Vision c'est ça. Alors moi, en tant que Malienne, quand j'ai entendu parler d'Optic Vision, quand on voit que quelque chose apporte de la bonté, on a besoin de donner ça à sa famille. Donc j'ai passé tout de suite à mon pays. Donc j'ai proposé automatiquement à Optic Vision ce que vous faites au Sénégal, j'ai vu. Et puis j'ai vu que c'était quelque chose de bien et j'aimerais bien que mon pays en bénéficie en tant que Malienne. Le but de cette consultation de masse gratuite est le fruit d'un partenariat avec Optic Vision plus Sénégal que nous avons acquis grâce à une soeur qui a bien voulu nous mettre en relation avec Optic France, mais dont le siège applique est au Sénégal. L'appel que j'ai lancé, ça va être forcément à l'endroit de toute la population du district de Bomoco, parce que ce n'est pas seulement la commune Troyes, pour la simple raison que nous sommes à près de 700 inscrits de tous les quartiers. Donc l'appel que j'ai lancé aux populations du district, c'est que c'est une opportunité inoubaine pour eux, en tout cas de venir se faire consulter, aux besoins se faire soigner gratuitement. Bon, nous sommes en pourparlers. J'avoue que je ne peux pas arrêter quelque chose de suite, mais nous sommes en pourparlers. Je les avais parlé de la région de Bourgouni. Ils sont d'accord, mais pour ce premier programme, ça va être une partie remise. Une partie remise, certainement qu'ils iront à Bourgouni ou dans d'autres régions du Mali. Pour rappel, la consultation gratuite continuera jusqu'au 30 novembre 2021. La beauté est dans le jeu de celui qui regarde. Merci.